Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique et oui ça fait longtemps que j'en ai pas sorti mais j'avais envie et besoin de soutenir le film dont je vais parler Orange Sanguine Donc Orange Sanguine c'est le deuxième film de Jean-Christophe Meurisse qui n'a rien à voir avec le mec qui s'appelle un peu pareil et qui fait des chroniques à la radio Je sais plus comment il s'appelle l'autre mais c'est aussi un Maurice ou un Maurice, ça ressemble beaucoup, c'est pas lui Non Jean-Christophe Meurisse c'est un réalisateur qui a déjà réalisé un premier film qui s'appelle Apnée que j'avais eu la chance de voir et j'avais même eu la chance d'interviewer Jean-Christophe Meurisse à la radio à l'époque où j'étais chez Extérieur Nuit Donc Apnée c'était un petit film qui parlait d'un couple, donc d'un couple mais à trois donc deux hommes et une femme qui voyageaient un peu dans la France et ça donnait une espèce de photo de la France à l'époque où c'est sorti un peu absurde mais plutôt sympathique Et donc là il revient avec Orange Sanguine qui est un film très compliqué à classer très compliqué à résumer Vraiment, comment vous le résumez Orange Sanguine ? C'est un film choral dans le sens où on va suivre plusieurs personnages Il n'y a pas vraiment de trame à proprement parler, les personnages n'ont pas réellement un parcours Alors si, il y a un couple de vieux qui essayent de gagner un concours de danse pour éponger leurs dettes Il y a leur fils qui bosse avec un avocat pour essayer de couvrir un ministre qui a fait de la fraude fiscale Et il y a une jeune fille qui cherche à tout prix à perdre sa virginité Voilà, c'est à peu près ça Les trois histoires principales qu'on va suivre Alors c'est un peu un film à sketch dans le sens où on enchaîne vraiment des séquences assez longues qui utilisent chacun des personnages et il n'y a pas une espèce de réel trame qui va vraiment se tenir tout le long Il y a plus ce sentiment de petites scénettes qui s'enchaînent même si il y a quand même les personnages qui se croisent, des liens entre eux et c'est pas aussi segmenté que ce que je veux bien le dire Mais ouais, il y a un tout petit délire film à sketch sans en être un donc je sais pas pourquoi j'ai dit ça Et là vous vous dites le mec il a pas fait de critique depuis je sais pas combien de temps et il débarque, il nous parle d'Orange Sanguine Pourquoi ? Pourquoi ce film en particulier te fait sortir de ton sommeil de youtubeur mon gars ? Et bah c'est tout simplement parce que j'ai trouvé ça vraiment bien et je pense que ça fait partie de ces films que je me dois de soutenir Et oui Parce que c'est un film fragile, c'est un film compliqué, c'est un film pas évident, c'est la même chose que compliqué Et ça serait vraiment pas mal que ce film trouve un peu son public Parce que je pense qu'il va plaire à beaucoup d'entre vous En vrai j'en parle de manière un peu joviale, mais si je dis ça c'est parce que c'est un film qui est pas évident du tout C'est un film qui est extrêmement violent par moments, c'est un film qui est dur C'est un film qui essaye de dénoncer beaucoup de choses de notre époque un peu par l'absurde et par le grotesque aussi Et en milieu de ça c'est aussi une vraie comédie où tu te marres Donc c'est un film qu'on a pas l'habitude de voir parce qu'il rentre dans aucune case On pourrait pas le définir clairement Peut-être le côté un peu satire violente Voilà, ce serait le terme que j'utiliserais C'est un film qui je pense ne laissera personne de marbre Et c'est pour ça que ça vaut le coup d'aller le voir sans trop savoir ce qu'il en retourne J'aime bien le discours du film parce que voilà Il va prendre les situations qu'on peut connaître ou avoir entendues autour de nous Sur des espèces de problématiques sociales et sociétales françaises actuelles Donc on va parler par exemple de la retraite, des problèmes de retraite On parle aussi de l'hypocrisie des politiques Et tout ce rapport que les politiques peuvent avoir avec le mensonge, avec le secret Avec le fait de cacher des choses Et l'image qu'ils essaient quand même de véhiculer publiquement On parle aussi de la sexualité, surtout de la sexualité des jeunes Et aussi ce rapport au viol par exemple Donc voilà, il y a énormément de sujets qui sont brassés dans ce film Et le traitement est extrêmement cru et violent Et sans aucun, il y a une forme de désespoir total dans ce traitement Qui fait que c'est une oeuvre qui va marquer à mon avis Chaque sujet est vraiment abordé de manière frontale Par quasiment une voie de l'absurde Où tu vas tirer une problématique le plus loin possible Pour te montrer les conséquences de quelque chose Qui au départ pouvait sembler insignifiant Et qui finalement se révèle être potentiellement dramatique Donc c'est comment par exemple des gens se retrouvent à débattre De qui devrait gagner un concours de danse Avec chacun, bah pourquoi il justifierait ce gagnant ou pas Qui ont des problématiques qui n'ont rien à voir avec la danse en soi Qui sont plus des histoires de Ah mais si on, lui, si je vote lui Ça voudrait dire qu'en fait je suis d'extrême droite Là franchement c'est soutenir les vieux Des espèces de raisons où chacun essaie de se trouver une idéologie dans ses choix Sans se rendre compte de la problématique que ça engendre pour d'autres personnes Et finalement que ce qu'on pense nous bien faire ou faire dans un coin Bah en fait on a pas du tout la notion globale de nos agissements quoi Et donc on pense bien agir alors qu'en fait on est globalement des petites merdes Donc voilà c'est un film qui est violent Vraiment il y a des scènes violentes je le précise C'est pas pour tout le monde Mais si vous voulez voir un truc un peu gore Drôle parce qu'il y a vraiment des séquences très drôles Il y a une séquence notamment avec Blanche Gardin Qui est vraiment très très drôle Voilà si vous voulez alterner dans cette espèce de De maraspe étrange Où vous allez dans la même séquence Pouffer de rire et d'un coup être dégoûté d'un truc Être choqué et re-rigoler après sur la même chose Et bah ça vaut le coup d'aller découvrir ce film Parce que c'est ce qui va vous procurer Une espèce de maestrum d'émotions De sentiments étranges Et finalement c'est vraiment une expérience qu'on se prend dans la gueule Et quand le cinéma français propose des expériences Ça fait plaisir Tout n'est pas parfait Les comédiens sont vraiment bons Mais tout n'est pas parfait Non il y a vraiment des trucs où j'ai un peu des retenus Notamment le parcours de l'ado féminine Que je trouve un peu étrange Et peut-être un peu C'est le seul moment du film où j'ai senti que c'était un peu forcé Et qu'on faisait arriver des choses Pour essayer de véhiculer un discours Plus que de manière un peu plus organique Là où les autres personnages Je trouve que c'est mieux géré Cette espèce de truc Où on fait vivre un parcours Où on véhicule aussi des problématiques Mais on reste avec les persos Ils ont vraiment quelque chose à défendre Ils ont un parcours à eux Et ils sont incarnés de manière peut-être aussi Un peu plus rigolote Il y a quelque chose d'un peu plus Que le ton est un peu plus logique Dans le reste des personnages Le parcours de la jeune fille J'ai trouvé ça un peu étrange par moments Mais ça reste une des scènes les plus marquantes Pour quand vous verrez le film Je pense que cette scène va marquer les esprits J'ai l'impression qu'il puisse partir de cette scène là Et qu'il s'est dit Vas-y faut que j'arrive à y arriver Alors que les autres J'ai le sentiment que la construction s'est faite dans l'autre sens Où il a fait le parcours Et hop ça arrive à cette scène De manière un peu plus logique Parce qu'il y a quand même des scènes marquantes Pour chaque personnage La fin du film ça montant C'est un vrai crescendo Ça commence gentillet Après Jean-Christophe Maurice Dans son premier film Moi j'avais eu la chance d'en interviewer Comme je le disais J'avais été un peu relou avec lui A la radio je m'en rappelle Parce que je lui avais demandé Si il avait Parce que je trouve que Apnée Son premier film a une approche Cinématographique C'est pauvre C'est un film qui est vraiment Constitué de plans larges Il y a très peu de mouvements de caméra C'est vraiment une espèce de suite De petits tableaux Il y a une vraie La mise en scène est ultra dépouillée En termes de technique Et moi je suis un amateur de cinéma Un peu vertuose Un peu technique Et donc je lui avais demandé Comment il a interprété Cette espèce de pauvreté De la grammaire cinématographique Dans son film Autant dire qu'il ne l'avait pas Très bien pris Avec ce petit con de journaliste Qui a strictement rien fait Lui pose une question en mode Ecoute votre cinéma je le trouve un peu pauvre Donc bon il n'avait pas forcément Apprécié ma question Et en tout cas Là je trouve que Cinématographiquement parlant Il y a un vrai travail qui est fait Et on n'est plus du tout Dans la même démarche Que son premier film Son premier film c'était Avec une troupe de théâtre Et il y avait vraiment ce côté Peut-être un peu théâtrale justement Où on posait les gens dans des cadres Et on les laissait un peu jouer Et tu sentais qu'il y avait de l'impro Tu sentais que c'était très vivant Là il y a un peu ce processus là Où tu sens qu'il y a des séquences C'est un peu de l'impro Et les gens se parlent dessus Se chevauchent Enfin c'est très vivant finalement Mais le dispositif de mise en scène Est un peu plus élaboré je trouve Notamment il y a des séquences Avec des travelling circulaires Autour de discussions Qui donnent un peu le tournis par moments Mais qui rend la chose assez vivante Voilà il y a beaucoup de mouvements finalement Et il y a des vraies séquences Qui sont blindées de cinéma quoi Qui sont des vraies séquences Avec des parties pris Je pense notamment à une espèce De semi-plan séquence Parce qu'il y a des jump cuts dedans Un espèce de plan séquence A découverte de quelque chose Dans une maison Qui est assez glauque Et franchement Ce dispositif de mise en scène Est plutôt à propos Il y a aussi à la fin Un événement qui se passe Qui est assez bien filmé En termes d'utilisation de la caméra Et du hors-champ Enfin voilà Il y a vraiment une réflexion cinématographique A plusieurs moments dans le film Qui m'a un peu fait plaisir Parce que je vois clairement Une évolution dans son style Et il y a plus d'ambition Cinématographique dans ce film là Que dans le film précédent Ce qui est toujours mieux De voir un réalisateur Monter en puissance C'est vraiment pas mal Donc voilà Orange Sanguine C'est pas un film évident Mais c'est un film Que je vous recommande fortement Parce que j'aimerais bien Que ce film trouve Un peu son public Et à mon avis C'est une expérience Qui va vous plaire Si vous aimez les trucs Un peu edgy Il y a quelqu'un sur Instagram Qui m'a dit que c'était Un peu le mélange Des Nouveaux Sauvages Et de Pulp Fiction Il a pas tort Surtout sur les Nouveaux Sauvages C'est vrai qu'il y a ce rapport À l'espèce de cartographie Un peu d'un pays À un instant T Avec des gens Qui pètent les plombs Et la société Qui devient absurde Et comment ça nous affecte Cette espèce d'absurdité globale Et cette espèce De petitesse humaine Et de côté horrible Enfin tu vois Il va taper sur les banques Les politiques Enfin toutes ces choses Dont on a pas d'emprise Le pouvoir globalement Ou même sur les agresseurs sexuels Tout ça Enfin ce côté Il va vraiment Aller mettre le doigt Là où ça fait mal Sur notre manque de pouvoir Sur certaines choses Et à la fois Il va y avoir Un esprit cathartique Sur certains moments Et à la fois Il y a un moment Totalement Il y a des moments Il y a des choses Totalement désespérées Donc c'est C'est un vrai grand écart Que vous vivez Pendant cette séance Vous allez rire Vous allez peut-être pas pleurer Mais vous allez être affecté Par des trucs Vous allez être dégoûté Par moments Vous allez être Voilà pris à la gorge Un peu Il y a des choses poignantes Dures Et tout ça Et c'est impressionnant De C'est très osé C'est un film qui ose C'est un film qui Qui vous propose vraiment Des montagnes russes Et finalement Bah ça faisait longtemps Que dans un film français J'avais pas éprouvé ça Dans un film qui est à la fois Drôle Et à la fois dur Enfin voilà Il y a vraiment un côté Qui me parle beaucoup Dans le cinéma Je trouve que c'est intéressant De proposer des choses Aussi éclectiques Au sein d'un même film Et donc Bah j'encourage grandement A découvrir Orange Sanguine Voilà Bah voilà C'est tout pour ma critique D'Orange Sanguine J'espère que ça vous aura plu Ou en tout cas Que ça vous aura intéressé A aller voir le film N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé du film Une fois que vous l'aurez découvert On se retrouve très vite Pour une prochaine critique Ou pour une prochaine vidéo Un de ces quatre Je ne sais pas quand Et d'ici là Bonne toile